Bonjour, hello les amis, hello Gene, I got it, finally, je l'ai eu. Ce superbe Hit & Miss H73 a été acheté sur internet, chez Microcosme, comme d'habitude, entre guillemets, et j'ai eu la chance d'avoir une version rouge, une Red Edition, c'est une édition limitée, qui, comme vous le voyez, est vraiment superbe. Donc, pour ceux qui connaissent les Hit & Miss, et pour les autres, vous avez ici la régulation de la vitesse par les boules de Watt, un régulateur, un gouverneur. Ce gouverneur entraîne une petite tige, qui agit sur, ici, la cam de la soupape d'échappement. La soupape d'admission, elle, est libre, et aspire le mélange et l'essence, par effet léger du ressort et d'aspiration du piston. Cette machine est en outre, à refroidissement liquide, vous avez ici un petit réservoir d'eau, mais sans pompe, mais ça suffit, ça chauffe légèrement. La seule difficulté que je rencontre avec cette machine, c'est qu'elle est extrêmement difficile à régler. La première chose que j'ai dû faire pour réussir à démarrer, c'est d'utiliser une essence de très haute qualité, très légère. C'est ce qu'on appelle l'essence Alkylate. A-L-K-Y-L-A-T-E L'essence Alkylate est la meilleure qualité d'essence qui existe. Alors évidemment, elle est beaucoup plus chère que le Samplon 98 et autres mélanges qu'on peut trouver dans le commerce. Mais l'avantage de cette essence, c'est qu'en plus, cette présentation, pour deux temps, même si c'est un moteur quatre temps, c'est qu'elle a déjà un léger pourcentage d'huile, elle a 2,5% d'huile. Donc le mélange est parfait, huile très légère, très fluide, et qui par rapport aux autres essences que j'utilisais, à savoir soit de la Samplon, soit de l'essence F, ne me laisse aucune trace nulle part, je ne fais aucune saleté. Donc, réservoir, ici, d'essence, gouverneur, ici, la partie industrielle, puisque ce sont des machines, à l'époque, industrielles, qui permettaient d'entraîner les grandes courroies. Vous voyez ici le gouverneur agir, et j'espère que, comme on l'a bien vu, ici, vous avez, lorsque le gouverneur agit, on a la petite tige qui est à côté, qui repousse cette petite partie, qui bloque la soupape d'échappement vers le haut. Alors maintenant, le plus grand exercice que je vais essayer de faire, c'est de redémarrer. Ce n'est pas forcément gagné. Bon, ben voilà. Après, il faut que je trouve le... Là, je vais peut-être refermer un petit peu, parce qu'il est un peu riche. Voilà. J'ai un parfait rendement d'Itemis, un peu rapide peut-être. Et là, vous voyez, je n'ai pas de crachouillis, c'est vraiment très propre. Donc, je vous recommande cette essence alkylate, si vous avez l'occasion. Voilà. J'ai un petit peu de mal à... un petit peu de mal à le régler. Mais bon, alors, je vais le re-ouvrir un tout petit... Alors, pour ceux qui auraient cette machine, Gene indique un quart de tour. Moi, j'ai fait une petite encoche et je suis à plutôt un bon demi-tour. Un demi-tour. Et là, je vais re-ouvrir un tout petit peu. Vraiment, ça se joue à quelques degrés. Et je réessaye. J'ai essayé de démarrer à la main, mais ce n'est pas la peine. Je préfère démarrer la perceuse. On entend le pup. Il est capricieux. Allez, je rouvre encore un tout petit peu. On va essayer. C'est vraiment... C'est un travail difficile, le réglage. Je l'avoue. Gene, not obvious to find the correct position of the middle valve. Il veut bien pétouiller, vous l'entendez, mais... Alors, je rouvre encore un peu. Je fais presque trois quarts, là. Bon, ben voilà. J'ouvre encore un peu. Ah, ben visiblement, il ne fallait pas l'ouvrir. On va essayer dans l'autre sens. Bon, allez, je vais faire un dernier essai. Vous savez qu'il fonctionne, vous l'avez entendu fonctionner. Mais bon. Bon, écoutez. Je ne vais pas vous lasser. Je vais continuer à chercher mon petit réglage. Mais en tout cas, le bébé est magnifique, comme vous l'avez vu. Et en plus, j'ai la chance d'avoir cette édition limitée. Once again, many thanks, Gene. Even if it's not obvious to find the proper adjustment of the middle valve. Ouais, parce qu'en fait, ici, on ne règle que l'arrivée d'essence. Et c'est pointu. Voilà. Au revoir, les amis. Merci. Merci.